L'histoire que je vais vous révéler fait froid dans le dos et pourtant elle est 100% réelle. C'est l'histoire de Natalia Grace, une orpheline qui a été adoptée à l'âge de 6 ans par un couple aux Etats-Unis. Il faut savoir que Natalia est une enfant atteint d'une forme de nanisme, ce qui lui donne un physique un peu atypique. Très vite, ses parents adoptifs vont trouver le comportement de Natalia quelque peu étrange. Elle n'a pas l'air d'aimer jouer, elle ne s'entend pas particulièrement avec les autres enfants de la famille. Et fait plus troublant, Natalia s'exprime très bien pour une enfant de 6 ans. Deux ans passent et le comportement de Natalia devient de plus en plus étrange et inquiétant. Elle s'en prend violemment aux autres enfants du couple, les menaçant même de mort. Elle va jusqu'à cacher des couteaux un peu partout dans la maison. Elle recouvre les miroirs de sang et va même jusqu'à tenter d'empoisonner sa mère adoptive en ajoutant de la javel dans son café. Une nuit, alors que les parents dorment, le père de famille est réveillé par un bruit sourd. Au pied du lit se trouve Natalia comme figée, le regard noir et dans sa main. Elle tient un énorme couteau de cuisine. Pour le père, c'en est trop. Il décide de mener une enquête concernant Natalia et ce qu'il découvre va terroriser la famille. En réalité, Natalia n'a pas 8 ans, mais 23 ans. Il pensait avoir adopté une enfant, mais vivait en réalité depuis 2 ans avec une adulte sociopathe. Natalia avait navigué de foyer en foyer avant son adoption et avait réussi à falsifier son acte de naissance et se faire passer pour une enfant grâce à sa maladie. Pris de panique, les parents ont abandonné Natalia et déménagé au Canada. Cette histoire est vraie et pourrait inspirer les pires films d'horreur. Sous-titrage Société Radio-Canada